Bien le bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Fire, j'espère que vous allez bien. Nous continuons encore et toujours la restauration des rassiers avec la toute dernière campagne, Seats of Discontent, donc littéralement les graines du mécontentement. Je pense que c'est une campagne bonus parce qu'en vrai, tout était affiché pour le reste. Je pense que c'est un petit bonus, j'ai été regarder vite fait comment ça se fait qu'il y avait une campagne un peu cachée. Et apparemment elle se fait très très vite fait, donc ça se trouve on va la rusher tout simplement. Alors avec les invahisseurs, enfin bouté hors des territoires contestés, il est temps de reconstruire. Mais un homme, Farouk Walnin, a été choisi pour libérer les terres contestées d'Erasia et de Havli pour toujours. Pour gagner, vous devez trouver le Graal en moins de deux mois. Tiens, trouver le Graal, c'est vrai que sur la restauration d'Erasia, il n'y a aucun Graal. Il n'y a aucun Graal, il n'y a même pas une mission, il y a un objectif où il s'est trouvé le Graal. Le Graal, alors on a le choix entre les potes de vitesse, 5000 d'or ou des Pégases. Je vais prendre des Pégases parce que si on joue Rempart, je trouve ça mieux que de l'or. Oui, le Graal, pas du tout à aborder, à aucun moment. Pour la première fois dans la historie des pays contestés, les humains et l'Els ont battu avec un autre pour défendre la région des invaders. Quand la défendre est terminée, les anciennes vêtements arrivent et nous devons être citoyens d'une pays en conflit. Nous devons penser à l'avenir des pays contestés. C'est le temps de construire son futur. Si notre lutte pour l'indépendance est de réussir, nous avons besoin de quelque chose de plus grand que nos armées pour motiver le populace. Nous avons besoin d'une pierre symbolique. Seignez le Graal et les pays enchantés où les unicorns conversent avec les arbres. Alors, il y a une rumeur comme quoi Eratia et les forces d'Avely se sont mobilisées pour écraser votre indépendance. Déjà, les miss locales d'Erasia et d'Avely se trouvent contre vous. Malheureusement, ils n'ont pas de commandant. Plusieurs des locaux se sont rejoints à vous, mais la plupart ne choisissent pas de côté. Vous devez trouver le Graal et convaincre la majorité à se rallier à votre cause et qu'elle est juste avec le Graal. La majorité vous rejoindront. Sans lui, les troupes d'Avely et d'Avely défendront vos forces et vous pendront à l'arbre le plus proche. C'est bien, c'est très bien, c'est très bien. Petite carte ! C'est pas une small, c'est une medium. Ok, ah oui, donc on commence avec trois héros. Tiens, on ne peut pas les faire surjouer. Oh, ça c'est dangereux. On ne peut rien construire ? Oh. Oh. Alors, littéralement, sauvegarde. Et on va l'appeler le Graal 1. On ne peut pas confondre avec le Graal 2. Alors, Méphala, spécialité armurier. C'est bon ça, c'est bon ça. Bon bah, puisqu'on ne peut rien construire... Ah si, on peut construire une taverne. On va tricher et recruter des troupes comme ça. Oups ! Attention, astuce de gros truands. Et si ça marche, c'est pas une idée stupide. Je comptais me payer un... Un lé de chèvres... Une guilde des mages pour pouvoir jeter des sorts. Mais si, après tout, ça fonctionne. Ah oui, donc, on a deux héros. Alors, vous rencontrez un groupe de nains et de centaures prêts à rejoindre votre but d'indépendance pour les terres contestées. Ils vous rejoignent. Et alors, les druides... Est-ce qu'ils ont des livres de sorts ? Oui ! Il commence avec flèche magique. Alors, en fait, pour trouver le Graal dans Heroes 3, il faut chercher ces obélisques qui vous donnent une... Une partie, entre guillemets, d'un puzzle. Voilà, et au fur et à mesure que ça se révèle... Vous avez un indice de plus pour connaître la véritable identité... Enfin, la véritable zone où est caché le Graal. Ah tiens, on peut y accéder directement comme ça. D'accord. Protection contre le feu... Qu'est-ce que je fasse avec ça ? Chérie... On va quand même acheter au... Du coup, ça servira... On a peut-être pas dû prendre l'expérience avec elle. Et je me suis trompé de héros. Une embuscade ! Des arbaléteries raciens ouvrent feu sur vos forces. Ils font feu ! Alors, comment Liya a perdu deux centaures ? J'avoue que j'aimerais avoir une réponse. Quatre dégâts. J'ai déjà... Perdu un Pegasus. Donc, comment ils ont fait pour perdre que trois centaures en totalité ? Je... Je suis extrêmement curieux... De leur réponse. Comment Liya a fait ? Ah, boum ! J'ai perdu un Pegasus. Mais il faudrait trouver un trésor ! Un badge de courage ! Hum... Est-ce qu'on peut faire se rejoindre les... Troupes... Enfin, les... Les autres héros ? Oula ! 3 et 3 ! On n'a pas d'unité à distance ! Ouais, c'est vrai que c'est chaud, ça ! Oh, ils avaient la portée ! Sérieusement ! Je me suis planté une casse près ! C'est dur les combats full main Très très dur Mérisse j'avoue que ça pourrait me servir De simple morale En vrai là on s'en fout un peu Tu veux donner toutes tes troupes Madame Aïe 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 Ils y ont ça Ah oui en fait il y a un côté on se fait attaquer par avis L'autre côté c'est C'est les troupes de Rassia en fait On va se dépêcher de la rejoindre alors Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, plusieurs elfes ont entendu de votre quête d'unifier les terres contestées dans un état séparé. Ils rejoignent vos forces. Les combats de mêlée sont... Terriblement violents. Ah oui, d'accord. Je propose d'attendre une semaine. On a deux mois, c'est ça ? Alors, des éclaireurs rapportent que votre soeur est au nord avec une très grande force de licorne de guerre d'Avely. Contrairement à vous, elle croit que les terres contestées appartiennent à Avely, et que déclarer son indépendance est une trahison. Vos esprits... vous tombez des nues alors que vous espériez éviter de la combattre. D'accord, petit coup. Alors, nouvelle semaine. Ce qu'il y a, l'avantage, c'est qu'on peut finir un maximum de troupes. Voilà. Bon, ça me paraît correct déjà. On rajoute des ailes, je porte sur le marché. Ça me paraît honnête. J'ai peur de niquer le résultat comme j'ai fait tout à l'heure. Hop, 5 Pégase. C'est dans la boîte. Bon, en fait, tu vas faire ton truc de ton côté, Malcolm. Ah. Ils ont chacun les mêmes ailes. Oh. Super, trouvé de l'heure. Youpi. Complètement useless. Ça fait un peu de troupes supplémentaires. Pour 2500, je trouve que ça vaut le coup. Ah. Le Rue Basique, ça c'est bien. Ah merde, je l'ai lancé dedans. Il a que dalle, lui. Il avait... Il a tout perdu. Chier. Chier. Battle, hein. Le pauvre Malcolm. Le pauvre Malcolm, hein. Oui. Je... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501